Voilà, bienvenue à son atelier. On va commencer le premier atelier. Vous avez compris que vous pouvez choisir un deuxième après celui-là. Chaque atelier durant 45 minutes. Moi j'ai comme tâche, entre autres, de veiller sur l'heure. Le pari est que l'intervenant parle à peu près 20 minutes, plus 20 minutes d'échange parce que l'atelier est là pour discuter aussi. Donc 20 minutes de discours, 20 minutes d'échange et après cinq minutes de battement vous pouvez quitter cette salle et prendre votre deuxième. Je suis donc très heureux d'accueillir à ma droite Thibault Joubert, un ami et collègue de l'autre faculté. Moi je suis de la faculté protestante et lui il est enseignant à la faculté de théologie catholique, ici dans ce palais 8. Il est aussi chercheur à l'UNTMIX de recherche droit, religion, entreprise et société. C'est ce que j'ai appris avec madame Fortier, mais aussi dans l'équipe droit et religion. Et les travaux de monsieur Joubert portent sur les rapports entre droit, théologie et histoire, notamment aussi autour de la notion de tradition canonique. Et donc sans parler, je lui cède la parole pour son atelier qui est intitulé avec un titre un peu étonnant. Le christianisme est-il une religion ? Point d'intervention. Donc tu as la parole pour 20 minutes. Merci Cartel. Donc je remercie d'abord les organisateurs du forum des religions de m'avoir invité pour vous parler aujourd'hui. Je les remercie mais en même temps la tâche qui m'est confiée n'est pas vraiment facile. Parler, poser la question, le christianisme est-il une religion ? Tancher d'y répondre en quelques minutes ou en quelques heures ou même peut-être en quelques jours relève tout de même du défi quasi insurmontable tant l'objet est monumental et peut saisir potentiellement tout l'horizon de la pensée. Ainsi, en préliminaire de mon intervention, j'aimerais poser trois avertissements qui constitueront en même temps des limites à mon propos. Premièrement, concernant le thème lui-même, la religion, une religion, il faut bien avoir conscience qu'il y a toujours un caractère péremptoire à toute définition uniformisante. La religion. La recherche d'un objet commun n'a pas pour vocation ou ne devrait pas avoir pour vocation de réduire les différentes religions à une sorte de dénominateur commun, religion ou mouvement spirituel d'ailleurs, un dénominateur commun, tellement commun que finalement il ne dirait plus rien de pertinent. Au contraire, il s'agit de qualifier ce qui traverse les différentes religions dans leur singularité avec pour tâche de relever leur génie propre. Deuxièmement, même si on la considère donc la religion, on va être en quête de son unité, on va donc la considérer comme un phénomène à portée universelle. Le concept, lui, de religion est un concept principalement occidental. Or, l'Occident est intrinsèquement marqué par le christianisme. Et ces traits caractéristiques actuelles que nous vivons en ce moment, c'est-à-dire, pour faire rapidement une manière non exhaustive, la sécularité, la laïcité, la promotion des libertés individuelles, la relativité, l'herméneutique, sont largement reconnues comme ayant été rendues possibles par le christianisme lui-même. Cette spécificité d'un Occident marqué par le christianisme est déjà un indice, peut-être, de l'originalité du regard chrétien sur la religion. Troisième avertissement limite, je prends devant vous la parole, ça a été dit, comme universitaire, comme enseignant-chercheur à la faculté de théologie catholique, comme spécialiste du droit de l'Église et des institutions dans leur rapport avec l'histoire et les fondements de la foi. Cela implique des intérêts ciblés qui sont fondés sur une expérience singulière qui s'inscrit dans une tradition particulière. Je n'ai par conséquent absolument aucune prétention à une quelconque exhaustivité sur le sujet. Et d'ailleurs d'autres regards pourront tout à fait légitimement entrer en dialogue, je l'espère d'ailleurs, voire en tension, pourquoi pas, ça fait ma joie, avec ce que je vais dire. Ces préliminaires ayant été posés, je vais maintenant m'attacher à définir le concept de religion par lequel le christianisme est ici interrogé. Alors il est souvent noté que l'étymologie du terme religion, religio en latin, n'est pas claire. Trois origines sont possibles sans qu'aucune ne l'emporte véritablement sur les deux autres. La première étymologie, relégerer, c'est-à-dire lire à nouveau, se tourner à nouveau vers si on cherche un peu plus loin. Deuxième étymologie, religari, c'est-à-dire être lié à nouveau ou se lier à nouveau. Troisième étymologie possible, relégerer, c'est-à-dire choisir à nouveau. Vous voyez, dans ces trois étymologies, on peut tirer quand même quelques caractéristiques. La première, relégerer, marque une ouverture structurelle à l'altérité, lire à nouveau, c'est-à-dire être face à un objet. Cette altérité radicale, bien sûr, marquée par la transcendance. On pourrait également impliquer dans cette première étymologie une dimension interprétative impliquée par le rapport à l'altérité. Dans la seconde étymologie, religari, cette étymologie souligne une dimension plus contraignante de lien, une dimension potentiellement normative. La troisième étymologie, religari, permet de pointer l'engagement personnel, l'élection, le choix, la dimension personnaliste. Alors pour expliciter cela, vous voyez donc qu'on a trois points, l'ouverture à l'altérité, la contrainte et l'engagement personnel. Pour essayer d'expliciter cela, je vais partir de deux dimensions constitutives de la religion, une dimension objective, une dimension subjective ou personnelle. D'un point de vue objectif, la religion désigne un système institué de rites, d'organisations, de doctrines, de fonctions, de coutumes, d'éléments de langage, de règles juridiques. Voilà, en fait, toutes sortes de choses, on pourrait élargir la liste probablement, toutes sortes de choses qui sont en fait des éléments objectivables, propres à la vie humaine en société. Et cela correspond à ce que l'on désigne ordinairement sur le terme de la religion, c'est-à-dire la religion en tant que réalité observable ou que fait religieux. Maintenant, d'un point de vue plus subjectif ou personnel, et on l'entendait tout à l'heure dans Ré et Ligéré, la religion va désigner l'attitude de l'homme par rapport au divin. Une attitude, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un aspect dynamique qui va correspondre à l'engagement concret d'une personne à se comporter d'une manière religieuse. Et ces deux dimensions, personnelles et objectives, coexistent sans s'assimiler l'une l'autre, sans s'avaler. En fait, tout en demeurant prudent quant aux généralisations, bien sûr, on peut tout de même dire que d'ordinaire, ces deux dimensions vont s'articuler, voire entrer en tension pour créer des éléments réformateurs, par exemple, à l'intérieur des religions. On peut penser à une certaine forme de définition de la mystique. Alors selon Thomas d'Aquin, je le cite, la religion au sens propre est ce qui est ordonné à Dieu. Fin de la citation. Il est intéressant de noter que cette brève définition, très concentrée, est insérée dans sa somme théologique dans son traité sur la vertu. C'est-à-dire, il définit la religion de manière relative au comportement humain. A ce titre, la religion ne relève pas premièrement d'une définition philosophique ou théologique. Ce n'est pas Dieu qui donne la religion. C'est un acte humain, vous voyez. C'est une réalité anthropologique, intrinsèquement humaine. Le petit dictionnaire de théologie catholique, qui a été dirigé par Karl Rahner, un important théologien catholique du XXe siècle, définit la religion comme la relation de l'homme avec le sacré. C'est une relation qui se traduit comme une religion subjective, on l'a entendu, dans la vénération et l'adoration, et qui s'incarne comme une religion objective dans la confession, dans la parole, dans les actes et dans le droit. Alors, on retrouve ici les deux axes, subjectif, objectif. Et on peut noter que l'axe objectif vient s'ajouter à la régulation juridique. Pardon. À l'axe objectif vient s'ajouter une régulation juridique, ce qui est un élément ici nouveau. Et donc, le rapport au droit, je le mentionne ici parce que je vais peut le développer après, mais le rapport au droit n'apparaît donc pas comme extrinsèque à la religion, mais comme quelque chose qui émane de ce rapport d'altérité, comme quelque chose qui émane de sa structure interne. Mais surtout, dans cette définition de Rahner, l'élément nouveau et déterminant, c'est l'introduction de la notion de sacré, la relation de l'homme avec le sacré. La notion de sacré traverse la question du religieux. Le sacré procède d'une séparation avec le profane et qui va se manifester à travers des lieux, des temps, des personnes, des fonctions, des objets, des institutions, des idées. Alors, en s'appuyant sur cette séparation, une distinction qui devient souvent séparation entre sacré et profane, la religion relève donc fondamentalement d'une articulation. D'une articulation ou plutôt, plus profondément, d'une mise en relation. Parce que ce n'est pas statique ce rapport entre le sacré et le profane, voyez, c'est quelque chose qui entre en dialogue, on passe de l'un à l'autre, on circule de l'un à l'autre. La manière, par exemple, dont Durkheim décrit le totem au milieu du village comme étant le lieu du sacré, montre bien cette polarisation d'activités tout autour, tout en demeurant un lieu séparé. Alors, l'article du dictionnaire de Rahner poursuit dans cette voie en précisant que, je le cite, « Cette relation ne peut exister que dans la mesure où le sacré se manifeste à l'homme. » Et la religion est donc la réponse de l'homme à cette manifestation. Nous trouvons ici la nature anthropologique, nous retrouvons ici donc la nature anthropologique de la religion qui apparaît comme l'espace dans le cœur de l'humanité, espace par lequel l'homme entre en relation avec Dieu. Alors, je poursuis pour finir avec cette définition sur un point important. Comme telle, la religion est, comme toutes les choses humaines, exposée à devenir caduque, et même plus que toutes les autres réalités humaines, en réalité, car dans la religion, l'homme reçoit une participation au sacré et atteint ainsi les extrêmes limites de ses possibilités humaines. Il est mis face à sa finitude. Cette expérience limite se traduit pour l'homme aussi bien dans le don de soi à Dieu, qui est la sainteté par excellence, à qui toute sainteté appartient, que dans le sens d'un égocentrisme qui va le porter à abuser du nom de Dieu, à s'approprier le sacré et à en disposer en vue de sa seule justification propre. Il s'agit là de deux faces, de deux possibilités de la religion qui se réalisent dans les religions concrètes et, le plus souvent, qui se réalisent en même temps, dans un certain mélange et qui constituent finalement la structure de la religion. Donc, je me suis permis de m'attarder sur cette définition, car elle montre combien la religion, en tant qu'elle est le lieu du rapport au sacré, est marquée par une ambiguïté fondamentale, plaçant l'homme comme au bout de lui-même et devient ainsi le lieu du meilleur comme du pire. Je crois qu'il est inutile d'aller bien loin pour vérifier une telle affirmation. Alors, bien sûr, l'étude érudite de l'histoire, mais soyons clairs, surtout l'attention à l'actualité ou encore nos expériences personnelles sont évidemment les grands témoins de cette ambiguïté fondamentale. Et c'est une ambiguïté interne à la religion qui va apparaître dès lors comme un catalyseur, comme un révélateur de l'ambiguïté même de l'homme. Alors, le christianisme est-il une religion ? J'y viens. Du point de vue du regard extérieur, un regard extérieur qui serait posé sur le fait religieux, le christianisme a évidemment sa place parmi le concert des religions. On entend même parfois des voix pour considérer que les divisions internes au christianisme peuvent être observées comme autant de religions différentes. Donc, d'un point de vue phénoménologique, le christianisme apparaît comme une religion, voire comme des religions. Et en l'analysant, il est aisé d'y reconnaître des éléments constitutifs qu'on a cités déjà de la religion, des rites, des institutions, des doctrines, etc. Je ne vous refais pas la liste. Cela vaut bien entendu pour les branches fortement ritualisées du christianisme, comme le catholicisme ou l'orthodoxie, mais à mon sens, on pourrait en discuter, cela vaut aussi pour le protestantisme, dans ces différentes branches, qui consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, à mon avis, ne peut empêcher le déploiement de médiations dans son rapport à Dieu. Pour autant, donc là, c'est pour répondre oui, c'est une religion, pour autant, il y a une résistance structurelle, comme un réflexe de mise à distance du christianisme face à ce qui pourrait être son installation dans un cadre religieux. Alors, sans retracer la longue histoire de ce réflexe, on peut noter, à titre d'exemple, que la tradition de la théologie apophatique, ou la théologie négative, dont la mystique Rénane a produit des témoins éloquents, a toujours su interpeller une théologie dogmatique ou positive qui prenait le risque d'un certain nominalisme, c'est-à-dire d'une identification entre l'énoncé théologique et la réalité qu'il vise. Autrement dit, on constate dans l'histoire du christianisme comme le ricochet d'une interpellation qui vient troubler la surface. Vous voyez, qui vient troubler la surface et qui rappelle que Dieu est toujours infiniment plus grand que les médiations religieuses instituées. C'est bien un catholique qui vous dit ça. Le protestantisme du XVIe siècle en est, bien sûr, un témoignage éloquent, mais il n'en est pas le seul. Pensons par exemple au développement des ordres mendiants au XIIIe siècle. La liste pourrait bien sûr être longue. Le caractère radical de la réforme protestante a permis, à partir du début du XIXe siècle, de voir émerger une critique du christianisme comme religion. Schleyer-Mahreur, au tout début du XIXe siècle, a introduit dans ses discours sur la religion l'idée que la religion authentique ne se situe pas dans une objectivation métaphysique ou morale, mais dans l'intériorité de l'homme. Pour Schleyer-Mahreur, par exemple, la doctrine n'est pas révélée par Dieu en soi. Elle est formulée par des hommes à partir de la conscience qu'ils ont de Dieu. Donc, pour lui, la vraie religion se situe dans le sentiment religieux, sentiment qui n'est ni savoir ni moral, mais une conscience intuitive et immédiate de l'infini et une conscience vis-à-vis de laquelle l'homme a une dépendance absolue. Pour lui, le christianisme vient donc s'opposer à une compréhension de la religion qui ne serait qu'un ordonnancement objectif à Dieu, indépendamment de l'expérience humaine. Et cette critique du christianisme comme religion va prendre de l'ampleur à l'époque contemporaine. On peut penser à Karl Barth, pour qui la religion est affaire humaine et à ce titre est marquée par le péché. Je fais rapide. À l'opposé de la religion, il y a la révélation divine, qui est, je le cite, l'acte par lequel Dieu se donne à connaître lui-même. Karl Rahner parlera plus tard d'autocommunication. Quant aux différentes religions, Barth précise qu'en touchant l'homme, je le cite, en touchant l'homme, la révélation sous-entend et confirme que ses différentes tentatives de connaître Dieu par lui-même sont finalement rigoureusement vaines. Ainsi, pour lui, on ne peut dire que le christianisme est une religion, car le christianisme relève de la révélation, c'est-à-dire d'un ordre radicalement différent des religions. Bien sûr, on pourrait noter tout de même que pour Barth, cette révélation est capable d'assumer ce qui, dans les religions du monde, est déjà présence de Dieu. Donc, cette position de Karl Barth est à comprendre dans le cadre de son opposition au protestantisme libéral, bien sûr, le protestantisme libéral de son temps, auquel il reprochait sa mondanité. Donc, pour Barth, la religion n'est nullement nécessaire à la révélation. Elle peut donc disparaître tranquillement. On parlera de désenchantement du monde avec Max Weber et Marcel Gaucher. La révélation, elle, ne disparaîtra pas. Déjà en 1944, Dietrich Bonhoeffer considérait, je le cite, « la forme occidentale du christianisme comme une étape préliminaire d'une absence complète de religion ». Je reviendrai sur cet argument un peu plus loin. Sur ce monde sans Dieu, Bonhoeffer écrivait « Ce n'est pas à nous de prédire le jour, mais ce jour viendra, où les humains seront appelés de nouveau à exprimer la parole de Dieu de telle façon que le monde en sera transformé et renouvelé ». C'est un langage nouveau, ce sera un langage nouveau, peut-être un religieux, mais libérateur et rédempteur comme celui du Christ. Alors, on le connaît bien dans une perspective athéologique. Le sociologue Marcel Gaucher estime pour sa part qu'avec le christianisme, la religion ne remplit plus son rôle normatif d'origine dans l'organisation de la société. et que, je le cite, « Le christianisme est la religion de la sortie de la religion ». Alors, cette idée de sortie de la religion, qui est rendue paradoxalement possible par le christianisme lui-même, est reprise par des auteurs catholiques. Deux auteurs catholiques, qui ont d'ailleurs chacun des styles extrêmement différents. René Girard, d'un côté, ou Gianni Vattimo, de l'autre. Gianni Vattimo, étant peut-être plus de culture catholique explicitement catholique, mais bon, il s'y réfère tout le temps. L'un et l'autre envisagent le rapport du christianisme à la religion à partir de la croix. Pour Vattimo, qui est plus dans une approche philosophique, la mort de Dieu est l'aboutissement de l'incarnation, de la kénosis, c'est-à-dire de l'affaiblissement de sa puissance transcendantale, qui a pour conséquence la destruction de toute vérité ontologique, qui ont caractérisé jusqu'alors l'histoire de la pensée humaine. Donc, vous voyez, pour lui, on ne peut plus prétendre à un quelconque discours objectivant qui s'imposerait à la liberté, à cause de la révélation divine et à cause de la mort sur la croix. Pour René Girard, la mort de Dieu est la mort réelle de la victime innocente par excellence, le Christ. Le Christ est ainsi celui qui est capable de dévoiler, précisément à travers sa mort, les choses cachées aux hommes depuis la fondation du monde. Ainsi, les deux auteurs se fondent sur la prise de conscience que le christianisme n'est pas une religion, au sens propre du terme, mais le principe de destruction du fondement, alors ontologique pour Vatimo, sacrificiel pour Girard, des religions. Ces différentes approches de Barthes à Girard, qui sont évidemment rapidement brossées ici et sans aucune prétention d'exhaustivité, ont en temps commun de pointer le caractère intrinsèquement subversif de la révélation chrétienne par rapport à la religion. Peut-être tout de même est-il permis de reconnaître dans ces puissantes visions théologiques ou philosophiques un risque commun. Pour développer leur conception du bouleversement engendré par la révélation divine, chacun semble réduire la complexité de la religion et son ambiguïté à un aspect opératoire. La vanité humaine pour Barthes, l'objectivation ontologique et transcendantale pour Vatimo ou la dimension sacrificielle pour Girard. À mon sens, nous pouvons nous interroger sur le risque d'amoindrir le caractère ambigu du rapport au sacré et finalement de réduire le caractère ambigu de l'homme lui-même qui se rapporte au sacré. À sa manière, il faut que j'apprèche, c'est ça ? D'accord. À sa manière, Paul Ricard pointe cette nécessaire prise de conscience de l'ambivalence du christianisme dans son article sur le christianisme et le sens de l'histoire. Je le cite « Le chrétien est l'homme qui vit dans l'ambiguïté de l'histoire profane mais avec le trésor précieux d'une histoire sainte dont il aperçoit le sens et les ressources d'une histoire personnelle dans laquelle il discerne le lien de la culpabilité à la rédemption. » Vous voyez, ce rapport délicat qui ne mentionne pas la religion ici, mais la quête de sens, pour lui, typiquement l'espérance. Mais on voit bien que ce qui est présent ici, c'est bien une assomption de la réalité humaine entièrement prise dans cette espérance chrétienne. Il me reste objectivement combien de temps ? Une minute. Bon. Alors, j'aurais aimé vous parcourir maintenant, essayer de répondre, vous montrer comment l'écriture biblique assume cette ambiguïté structurelle de la religion, avec le judaïsme, par exemple, avec ses aspects réformateurs de la religion, en même temps, les institutions religieuses tout de même, mais qui ne sont jamais indemnes d'une remise en question par rapport à l'Alliance. Et le christianisme va évidemment pousser au maximum ce rapport d'ambiguïté. Considérons simplement le fait que le Christ est mort d'un motif religieux. Ce qui met le Christ à mort, c'est l'accusation de blasphème. C'est un blasphémateur. Au moment de sa mort, dans l'évangile selon Matthieu, Jésus poussa un grand cri et il rendit l'esprit « Et voici, le rideau du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. » Ce rideau du temple, c'est bien, cette séparation entre le sacré et le profane. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de sacré et plus de profane ? Ça veut dire, pas du tout, ça veut dire qu'il y a une copénétration, que le profane est assumé dans le sacré parce que le sacré s'est abaissé jusqu'à lui. Le christianisme vient donc, à mon sens, entièrement assumer ce qu'est intrinsèquement la religion tout en le corrigeant en un sens subversif par rapport à cela. On ne peut pas simplement choisir, mais ce non-choix est peut-être un choix typiquement catholique, puisque Barthes expliquait que pour les protestants, on fait les pensées en ou bien ou bien et pour les catholiques en et et. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci aussi d'avoir respecté le temps, ce qui nous laisse maintenant même un peu plus que 15 minutes pour un débat sans doute riche. Je ne sais pas si vous voulez tout de suite attaquer la question de savoir si le christianisme est ou non une religion ou si vous avez des questions plutôt sur les définitions, sur le sacré, le débat est ouvert. Est-ce que j'ai compris ? Est-ce qu'on peut dire que fondamentalement, le christianisme n'est pas une religion et qu'il accueille le phénomène de la religion ? Dans le sens où il assume un mouvement humain de la religion et qu'il accueille tout ce qu'est l'être humain intrinsèquement comme créature de Dieu, oui. En même temps, il prend tout de même en le faisant la réelle forme d'une religion puisque sans religion, le christianisme n'aurait pas de médiation. Une question, quelle différence faites-vous dans les rapprochements entre religion et spiritualité ? Pour ma part, je ne force pas plus que ça la question. Si je devais malgré tout vous formuler une réponse, je parlerais d'un caractère plus d'institution avec cette dimension objective dans la religion et la dimension plus d'engagement personnel à travers la spiritualité et bien que ça ne s'y réduise pas. est-ce qu'il n'y a pas une simple question ? Vous avez dit que le voie du temps qui déchire, c'est une profane sacrée. En fait, c'est la séparation entre le saint des saints. Oui, oui, c'est bien. Donc, c'est pas une profane... J'ai du largement abrégé, excusez-moi. C'est la première chose. Alors, autre chose, vous avez parlé de transcendance. Moi, c'est une question qui me respecte, qu'est-ce que c'est la transcendance ? Et, dernière fois, pour revenir sur ce que disait, monsieur, est-ce qu'il n'y a pas finalement ce qu'on appelle ce que une sorte d'ésotérisme chrétien. Il n'y a pas d'un côté à la religion objective de le roi, de l'unique, de la tête à respecter, etc. Et de l'autre, une religion très interne que l'on retrouve, par exemple, dans l'évangile de Thomas, dans la gnose, et qui est le roi de Dieu et en vous, et non pas forcément en vous. Et, ce qui explique la délève, c'est qu'on l'église et l'église la religion d'État, tout ce qui était des hermites, enfin, les philosophes de l'intérieur ont été poussés dans la sphère, poussés dans l'héritage et on voulait être précisément une religion vraiment exotériste. Merci pour vos questions. Bon, la transcendance en deux mots. Je dirais qu'il traverse l'homme pour l'élever infiniment plus que lui. Voilà, de manière la plus simple possible. évidemment insuffisante. La transcendance est malheureuse. Oui, je sais, je sais. C'est bien ce processus d'élévation qui est derrière et le mouvement qui ne vient pas de lui et qui l'amène hors de lui, finalement. Alors, concernant le rapport entre, disons, dimension religieuse, dimension dynastique, je pense que c'est une question vraiment intéressante et qui me fait penser à la manière dont Ernst Rutsch reprend Weber. Je pense qu'il y a Kierkegaard. Ah, peut-être on peut parler de Kierkegaard aussi. Mais je vais quand même rester sur Trutsch. Il reprend la typologie chrétienne de Weber avec son type église, son type secte, bien sûr, type église semblant des inés catholicistes, type type semblant des inés protestantistes, mais en réalité, si on regarde bien au fond, ça ne se recoupe pas complètement et il y a des mécaniques internes. Mais Trutsch, il rajoute un type mystique qui est assez insaisissable et difficile à comprendre chez lui, mais qui tout de même semble désigner une sorte de puissance finalement non sociologique en tant que telle, mais qui vient bouleverser la sociologie qui en tant que telle vient également la renouveler et la reconstituer. Je pense que par ce biais-là, on peut voir qu'effectivement, il y a il y a un mouvement qui naturellement échappe à la dimension instituée, ce qui est probablement naturel dans cette dimension anthropologique de la religion. Mais ce mouvement qui échappe à la religion instituée n'a pas vocation à être simplement en parallèle de lui. Il vient le pénétrer, il vient l'interpeller, il vient parfois être recadré par lui. Bref, il y a des tensions et ces tensions amènent à des affinages plus ou moins dramatiques, plus ou moins douloureux et plus ou moins heureux aussi. Je trouve ça assez intéressant. Mais de toute façon, on voit bien déjà chez Saint-Paul dans son rapport quand il écrit au Corinthien, dans son rapport entre ce caractère incoatif d'une communauté qui s'institutionnalise mais d'une manière particulièrement chaotique. Il essaie de la réguler tout en préservant la puissance charismatique. Il y a vraiment une tension qui est structurelle en réalité. Je me mets moi-même aussi sur la liste. Je réfléchis toujours sur ta thèse que sous un certain aspect, la foi chrétienne ou la religion chrétienne ne pourraient pas en être une. Le christianisme n'est pas une religion. Tu as certes dit que sur le plan phénoménologique vu de l'extérieur, bien sûr, c'est une religion parmi d'autres. On ne peut pas le dire autrement. Mais après, venait un mai et tu as dit qu'il y a quand même une sorte de résistance structurelle à l'intérieur de la foi chrétienne qui semble résister à ce concept de religion. Et là-dessus, j'aimerais quand même que tu poses la question est-ce qu'on ne peut pas observer des mêmes résistances aussi dans d'autres religions ? Tu as parlé de la théorie apophatique au sein du christianisme, mais il y a aussi la mystique musulmane, le soufi, etc. Bien sûr, en tant que chrétien, j'ai de la sympathie pour cette deuxième partie de ta thèse et on la connaît bien chez Calbart et autres, mais est-ce qu'elle est vraiment pertinente ? Est-ce que dans le christianisme, il y a plus de résistance par rapport au concept de religion que dans d'autres religions ? C'est ça ma question. Et après, c'est le monsieur, j'ai vu votre... Alors, sur le premier aspect, sur la dimension phénoménologique de la forme religieuse du christianisme, je pense que précisément, si d'un point de vue phénoménologique, le christianisme peut être considéré comme religion, il faut aller jusqu'au bout de cette approche phénoménologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'essence inaccessible au-delà du phénomène qui se manifeste. Donc, finalement, ça demeure un lieu absolument incontournable pour vivre en chrétien. Quant à la résistance, je suis d'accord avec toi et quand tu en parlais, je pensais également au soufisme. Mais on pourrait effectivement multiplier les exemples à l'infini. Je me demande tout de même, et en disant ça, je crois en fait, que le christianisme pousse ce caractère subversif à son paroxysme. Et quelque part, il a tellement poussé à son paroxysme qu'il s'est effrayé lui-même de ce que cela impliquait. Il n'y a rien qu'à voir les définitions dogmatiques concernant la christologie des premiers siècles qui sont, bon an, mal an, essentiellement des réflexes de préservation de la transcendance divine, que ce soit par l'organisme du homophysisme. Le but, c'est quand même de protéger Dieu de cette mort sur la croix, de cette incarnation, quelque chose qui serait trop destructeur pour ce rapport qu'on se construit. Non, le christianisme a intrinsèquement résisté à cette tentation de préserver Dieu. Pour maintenir l'attention. Le dogme de Calcédoine est à mon avis le signe frappant de la même substance que Dieu, de la même substance que l'homme, et on ne peut absolument pas penser l'un sans penser l'autre, sauf que nous pensons toujours l'un avant l'autre, que ce soit l'un, il faut corriger. C'est vrai que j'ai très peu insisté là-dessus. C'est vrai que j'ai très peu de la relation et on ne parle pas du tout de la relation. Oui, en fait, je n'ai parlé que 20 minutes. Mais je suis infiniment d'accord avec vous. Je vous remercie d'ailleurs de cette remarque qui me permet de développer ce point. Je crois, mais d'ailleurs, je l'ai ébauché quand j'ai mentionné Durkheim rapidement. Je pense que ce rapport structurant entre le sacré et le profane, cette mise en relation, n'est pas qu'une relation d'un individu, un totem ou un lieu. C'est une mise en relation de toute la communauté. Il y a une dimension politique. Et d'ailleurs, ce qui va faire dire à Marcel Gaucher dans ce que j'ai cité que la grande perte du christianisme, c'est d'avoir perdu son caractère normatif. Vous savez, il y a un livre d'histoire contemporaine de Guillaume Cuchet qui a fait parler de lui ces derniers mois sur l'histoire du catholicisme où il faisait une sorte de relecture, déjà avec historiographie, mais une relecture du tournant de Vatican II pour le catholicisme contemporain. Et il s'est posé la question est-ce que le Concile Vatican II a été une digue face à une déperdition de pratiquants ou est-ce qu'au contraire ça a été une promotion de cette déperdition ? Et il en arrive lui plutôt à la conclusion que ça a probablement été plutôt, alors pas le moteur initial, mais que ça a permis que ça se déploie encore plus vite. Pourquoi ? Parce que le catholicisme, en l'occurrence, l'Église catholique a, d'une certaine manière, renoncé à cette puissance, à cette prétention de puissance politique uniformisante avec le, c'est très schématique ce que je vous dis là, mais avec le Concile Vatican II, en invitant finalement à, pour le dire de manière weberienne, à avoir des liens plus chauds et par conséquent à perdre de cette influence sociologique. Donc je pense que vous avez raison, mais il faut bien voir aussi que c'est ambiguït et paradoxal. Mon métier principal, c'est d'être canoniste. Donc je travaille sur le droit de l'Église, donc je vois très bien sur quoi vous faites référence, mais en même temps, ce qui est intéressant dans le droit canonique catholique, c'est qu'il s'ouvre structurellement à un événement du salut. C'est le dernier canon qui dit que la loi ne sera appliquée qu'au regard de la loi suprême qui est finalement le salut des âmes. Ce qui veut dire que tout ce qu'on vient d'écrire dans le code avant n'a pas de valeur si ce n'est par rapport à cette puissance-là, cette puissance sotériologique. Et donc du coup, la dimension communautaire n'est pas une finalité en soi, du point de vue chrétien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada